Réussir à recréer et se raconter l'histoire de la vie sur 540 millions d'années au gré des mouvements de la tectonique des plaques et du climat, je trouve que ça a quelque chose de très poétique et peut-être un poil démiurge. Ok, c'est parti ! Avec mes collègues français et australiens, on s'est intéressé aux facteurs qui influencent l'évolution de la biodiversité sur le long terme. Alors on peut penser que c'est principalement le climat ou au contraire que c'est la tectonique des plaques, c'est-à-dire la manière dont les océans et les continents vont se connecter, se rapprocher, s'éloigner. Et nous, on fait l'hypothèse que c'est l'interaction entre les deux. Je m'explique. Pour tester cette hypothèse, on a fait quelque chose qui n'a jamais été fait. On a reconstruit l'évolution des paysages terrestres sur 540 millions d'années et on a abouti à ce type de cartes qui sont en libre accès. On y voit l'évolution des reliefs et des réseaux hydrographiques, c'est-à-dire les rivières, les lacs, et surtout la façon dont ces réseaux distribuent un élément très important, les sédiments. Les sédiments, c'est en gros la nourriture de la biodiversité. Ce sont des nutriments qui sont les produits de l'érosion des continents et qui sont transportés par les cours d'eau. Lorsqu'on compare les résultats de nos simulations aux données sur l'évolution de la biodiversité, on se rend compte qu'il y a un très fort lien entre l'évolution de la biodiversité et l'évolution des flux de sédiments vers les océans ou vers les continents. Pour résumer, plus il y a de reliefs et de précipitations, on parle de tectonies des plaques et de climat, plus il y aura de sédiments et plus il y aura de biodiversité. Ces travaux permettent de proposer une explication par exemple à l'abominable mystère de Charles Darwin, c'est-à-dire l'explosion des plantes à fleurs à partir du Crétacé, ou la révolution cénozoïque marine, l'explosion de plein de formes de vie dans les océans. Alors ça nous permet aussi de constater que sur 540 millions d'années, la biodiversité a évolué au rythme de la tectonie des plaques, à part lors d'événements catastrophiques majeurs. Et le déclin de la biodiversité qu'on constate actuellement est infiniment plus rapide que la vitesse de la tectonie des plaques. Il s'agit d'un scénario d'éradication massive dont l'humain est la cause. Alors on sait ce qu'il faut faire pour arrêter ce déclin, mais par contre il va falloir agir vite et fort.